Allez, on part cette fois-ci avec la célèbre marque Rip Curl et cette combinaison e-bomb qui utilise le matériau E6. Donc ce n'est pas le dernier, ils sont passés sur du E7 dernièrement. Donc là on est sur une combinaison ultra légère d'ailleurs, je vérifie mais c'est bien une 4-3 et elle fait le poids d'une 3-2 donc ça c'est très très fort. Bon le matériau, on le connaît avec ses finitions ultra précises, à l'intérieur on a ce matériau bleu qui est le fameux E6, donc là on n'a pas de polaire contrairement à certaines combinaisons, par contre le toucher est très agréable, c'est un néoprène qui pourrait s'apparenter quasiment à du polaire parce qu'il est tellement doux, c'est à s'y méprendre. Bon là on est sur de la combinaison vraiment très technique, très sobre, on n'en fait pas des caisses pour impressionner le client, par contre on va droit au but, côté qualité, souplesse et chaleur. Donc forcément ça fait partie des meilleures combinaisons du marché. Donc on part sur du 4,2. On verra après avoir surfé, quel est le classement final. J'insiste sur le fait que je suis mouillé, donc que c'est un petit peu difficile d'enfiler la combinaison. Néanmoins ça reste très agréable de l'enfiler, c'est une K3. Au niveau des bras, il y a une liberté totale, au niveau des jambes forcément. On a une épaisseur supplémentaire, donc c'est un peu plus rigide. Par contre, voilà, on voit bien que la combinaison, elle est taillée à la perfection. Il n'y a pas de plis, de bourrelets, où que ce soit. Il y a ce zip-less là aussi, qui est très pratique, qui évite aussi les petits soucis de fermeture éclair avec le sable à l'intérieur. Donc c'est très pratique, après pour certaines personnes c'est parfois un peu compliqué avec l'âge. Mais en tout cas là, moi j'apprécie. 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 Bon, et bien voilà, donc la e-bomb E6 de chez Rip Curl, bon, il n'y a pas grand chose à dire, franchement, c'est chaud, c'est souple, c'est agréable, l'eau ne passe pas, ça n'étrangle pas, franchement, pour le moment, c'est la meilleure combinaison que j'ai eu à tester, alors c'est sûr, c'est pas parfait, parfait, mais ça pourrait être un poil plus souple, peut-être au niveau des genoux, voilà, si je devais faire un petit reproche, il y a aussi ce petit clip en plastique qui pourrait être à mon avis amélioré, il a tendance à se redresser, parfois, bon, c'est pas très grave, mais voilà, c'est des petits poids à corriger pour sortir la combinaison parfaite, donc là, je peux poser une note de 4,3 sur 5. Franchement, parce que c'est vraiment très très bien, j'ai pas eu mieux pour le moment sur le dos. Sous-titrage Société Radio-Canada